bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons le shader de type émission alors on va dire faire en sorte d'enlever le cube shift a et on va mettre un plein s 10 histoire d'avoir quelque chose d'intéressant on va se mettre en 1 on va faire un shift a là en gros si vous voulez je suis en train de vous préparer la scène et remettre le petit singe e z on va le mettre ici alors ce que je vais faire je vais mettre en 3 vue de côté une rotation pour que celui ci soit posé approximativement sur mon plein on va essayer comme ça j'ai z voilà parfait là on est pas mal ensuite j'appuie sur 0 pour gérer ma caméra je vais sélectionner celle ci appuyer sur n et cliquez sur view afin de cliquer sur lock camera to view ça me permet de simplement de locker ma caméra une fois que j'ai fait ça c'est pas mal là je suis bien je sélectionne maintenant mon élément je décoche lock camera to view je fais un contrôle 2 c'est équivalent à subdivision surface niveau 2 je fais bouton droit de ma souris shade smooth ok si maintenant je fais render render image j'ai donc ce qui m'intéressait alors ce qu'il faut savoir c'est que le shader émission va fonctionner différemment en fonction du moteur de rendu et bien évidemment pour une fois ce sera le moteur de rendu on va dire heavy qui va l'emporter donc on va commencer par le moteur de rendu heavy donc pour l'instant on est sur heavy c'est parfait on va en fin de compte utiliser une option mais bon chaque chose en son temps donc déjà je vais cliquer sur shading pour avoir quelque chose comme ça ce qui m'intéresse si vous voulez c'est d'avoir plutôt quelque chose de noir alors ce qu'on pourrait faire par exemple c'est lui lui mette un quelque chose de blanc par exemple on peut laisser comme ça mais par contre ici au niveau de de mon long vieux port shading je vais cliquer ici je vais désactiver je vais laisser activer c'est de mort pardon je m'embrouille je vais cliquer ici et je vais baisser à zéro pour avoir tout simplement ma petite lampe qui est ici si je la désactive regardez il fait bien noir si je l'active c'est ce que je voulais on peut même au cas où cette lampe baisser un peu sa luminosité voyez pour avoir quelque chose un peu plus sombre ok je reviens ici par rapport à mon objet et je clique sur new ici je vais faire en sorte de sélectionner mon élément donc principal bsdf je fais shift s pour changer le shader en émission là pouvez voir de suite que celui ci est brillant voyez ce qui s'est passé là il a de suite alors ici vous n'aurez pas grand chose à voir si je vous zoome au niveau du shader émission vous avez donc la couleur et ici strength ce qui veut dire simplement la force donc ici plus vous allez mettre une force importante puis celui ci va avoir comme un éclat mais voyez en fait compte là ça fait une luminosité très forte mais rien de plus moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir une espèce de halo autour qui va vraiment rendre le truc plus sympathique alors déjà première chose qu'on va faire va se mettre ici plutôt en vert voilà ensuite c'est là que ça va rentrer c'est là que ça va être intéressant on va cliquer ici au niveau du propriété du rendu et là on est sur heavy heavy comme vous le savez très souvent à plein d'options mais elles sont décochées donc là je vais faire en sorte de réduire là plutôt la force on va dire à 15 voilà quelque chose dans ce style là donc ici si on regarde niveau du bloom qu'est ce qu'on a on a quelques options qui vont être le seuil donc vous allez augmenter ou diminuer la force vous aurez en fin de compte le par rapport au seuil vous aurez un effet d'adoucissement c'est ce qu'on va créer une intensité et ça fait une espèce de rendir comme une sphère imaginaire ou invisible qui va grossir ou diminuer en fonction du radius ici vous aurez la couleur vous aurez pour mettre une couleur différente soit laisser la couleur par défaut soit un petit peu biaisé celle là par une couleur différente ici vous aurez donc l'intensité l'intensité qui va être que vous allez pouvoir jouer un peu plus sur l'intensité en fonction de ce qui vous avez mis ici et le dernier c'est clamp le clan parfaite contre ça va si c'est quelque chose qui va faire une espèce de troncature c'est que ça va vraiment limiter votre seuil là vous êtes à zéro donc il ne se passe rien voyez c'est marqué maximum intensité si vous êtes à zéro donc en gros il est désactivé mais si par contre je mets ici 0.5 d'à ce coup vous allez voir que ma luminosité pardon est tronquée donc ici moi je vais laisser à 0.instant j'ai pas besoin ce qui m'intéresse maintenant c'est de voir qu'est ce qui se passe au niveau du moteur de rendu cycle et vous allez voir que c'est là qu'il y a une grosse différence je vais aller ici je vais cliquer sur cycle lui on fait compte qu'est ce qu'il fait alors avant pardon ce qu'on peut faire c'est aller en heavy et on va faire un rendu voilà donc là vous voyez bien qu'on a quelque chose qui est brillant enfin qui va comme comme un halo qui va qui va apparaître autour de mon objet ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre ici en mode heavy en mode cycle pardon et ici on va se mettre plutôt en gpu et on va regarder ce qui se passe là vous pouvez voir en fin de compte qu'on n'a pas vraiment de de glare autour c'est à dire on n'a pas de glow n'a pas de radiance on n'a pas de halo qui autour pourquoi parce qu'à fin de compte cycle gère très mal ce genre de choses pour cela il va falloir tout simplement passer dans ce qu'on appelle le compositing donc vous allez cliquer ici au niveau du compositing on va cliquer sur use node automatiquement on aura le layer le render layer et le compositing pour voir un peu ce qui se passe on va faire shift a search et on va chercher tout simplement view vous allez voir qu'automatiquement vous aurez trois lignes on va cliquer sur viewer on va le positionner ici on va cliquer au niveau de l'image et on va sélectionner celle ci ça nous permet de voir ce qui se passe maintenant ce que je vais faire maintenant c'est simplement rajouter ce qu'on appelle un glare un glare si vous voulez c'est pour créer ce fameux halo puisque sur heavy on a bloom mais sur cycle on n'a pas donc on va taper glare ok et je vais le mettre ici et vous allez voir que d'un seul coup celui ci vous avez vu ce qui s'est passé d'un seul coup donc là je vais rien toucher d'autre je vais repartir dans le rendering je vais vous montrer ça c'était le rendu sur cycle et si je viens maintenant à cet endroit là je vais dans view node vous avez maintenant ce fameux halo qui pourra être réglé bien évidemment si je reviens ici au niveau du compositing qui pourra être réglé par rapport ici à différents paramètres voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau du shader émission maintenant ce que je vais faire c'est je vais vous montrer les différents exemples que j'ai créé afin de vous montrer les choses encore plus cool donc là on se retrouve dans un une scène que j'ai créé on peut voir qu'en fin de compte ma petite ma petite suzanne elle est sympa parce que là une espèce d'allot autour d'elle si on regarde le moteur de rendu on est en heavy et si si je fais un rendu vous aurez quelque chose comme ça mais c'est assez sympathique si on regarde un petit peu comment j'ai fait au niveau des notes puisque là on va bien plus loin que ce que je suis censé vous expliquer mais c'est pas grave on va aller ici donc on va cliquer sur mon élément mais il y en a suzanne je vais faire contrôle tab pour avoir contre le bar d'espace pardon pour avoir tout simplement ma fenêtre en plein écran et regardez ce qui se passe ici en fait compte j'ai une émission et vous pouvez voir que c'est bizarre quelque chose qu'on comprend pas parce que là on n'a pas ce genre de node j'ai vu c'est en fin de compte j'ai créé un groupe pour dégrouper celui ci faut appuyer sur tabulation et là vous allez avoir en fin de compte comment j'ai fait par rapport à mon truc c'est assez simple j'ai pris un principal bsdf j'ai pris ici un émission que j'ai mixé avec un mix shader ensuite mon facteur je l'ai mis dans un color ramp on verra ça bientôt le color ramp vous verrez qu'il est très très intéressant ici j'ai fait en sorte d'utiliser un layer weight pour avoir quelque chose de vraiment très intéressant surtout au niveau des faces pour avoir un rendu plus sympathique ça aussi je vous en parlerai je vous en ai déjà parlé dans différents trucs mais on n'a pas été encore dans le détail c'est à fond par rapport à ce module mais j'essaye vraiment de décortiquer ou de décorer les pourquoi vous c'est trop perdu et après j'ai tout simplement rajouter celui ci à un groupe input je vous en dirai pas plus parce que je dis ça dépasserait allègrement la leçon mais au moins je vous ai montré si vous voulez le reproduire vous faites tout simplement chaque fois barre d espace et vous cherchez les éléments et vous allez retrouver très facilement vos petits pour faire exactement comme j'ai fait moi contrôle barre d espace pour revenir ensuite ici vous avez aussi les yeux donc si on revient au niveau de lui on va ici dans le module propriété alors j'ai les yeux tiens c'est marrant ça voilà ça c'est le singe et ça c'est mes yeux voilà alors je vais faire pareil contrôle tab vous puissiez voir et la ceci j'ai pas créé de groupe et oui c'est exactement pareil sauf que j'ai pas créé les groupes j'ai voulu vous montrer que on peut aussi créer des groupes parce que quand on va commencer à rentrer dans quelque chose de bien plus complexe il va falloir créer des groupes pour que ce soit plus sympa pour vous et puis à fort vous allez comprendre des choses ok là j'aurai un groupe pour mettons le spéculaire un groupe pour mon display c'est un groupe pour mes normales et ainsi de suite vous verrez ce sera bien plus simple pour après ben tout simplement le but c'est d'avoir quelque chose de répétable et vous comprendrez quand je vous expliquerai ça vous verrez que c'est très intéressant ça nous permettra pardon de gagner du temps alors si je vous montre maintenant un autre exemple là j'ai tout simplement créé une espèce de soleil avec alors tout ça c'est du c'est de la création par procédure alors si je vous montre rapidement j'étais ici au niveau du shading là je vais faire en sorte de faire contrôle tab pour vous montrer là je suis dans ce qu'on appelle le world puisque au niveau du module shading vous pouvez travailler soit sur l'objet soit sur le world soit sur l'einstein d'accord donc pour l'instant je suis sur le world qu'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement mixé un background avec un émission j'ai mis un petit colorant avec différents niveaux de mathématiques afin de diviser celui-ci enfin il y a plein de techniques ça aussi je vous expliquerai ça un peu plus tard et surtout ce qui est intéressant c'est ici j'ai mis un must grave qui m'a permis d'avoir mes petits ronds comme des étoiles on va dire dans l'espace si je reviens à ma scène vous voyez on a quelque chose comme ça et si je reprends maintenant par rapport à mon alors mon soleil c'est lui on va cliquer sur shading on va se mettre ici en plein écran voilà et là c'est ah non alors c'était le c'était ah non c'est pas ça alors attendez j'ai une bêtise matériel ok et si je viens ici alors tiens c'est bizarre ça je sélectionne pourtant lui alors regardons ça alors ça oui d'accord bon je recommence c'est pas très grave j'ai pas coupé habituellement je coupe mes scènes quand je fais des bêtises mais là bon que ça vous permet de voir que bon bah oui comme quoi on fait tous des erreurs donc je sélectionne mon soleil je viens ici dans shading et j'étais dans world maintenant ce qui m'intéresse c'est d'aller dans objet et là maintenant si je suis un contrôle tab contrôle bar d'espace pardon pour avoir tout simplement le plein écran à chaque fois je mets en plein écran pour que vous puissiez le reproduire si vous êtes intéressé bien évidemment voyez là j'ai mis un bump au niveau de mon displacement évidemment il ya plein de choses qu'on n'a pas encore vu ensemble mais bon on verra ça tranquillement je veux juste vous montrer que on peut réussir à faire des trucs très sympathiques juste en commençant à comprendre les nœuds mais je préfère vous expliquer à chaque fois les bases vraiment les bases sur les trucs très simples pour qu'après vous puissiez bien dire ah ok donc ça j'ai compris l'émission pas de souci donc je sais maintenant comment le couplet par exemple avec un color de rampe après dire ah ok je mette une un noeud mathématique pour mettre ça par rapport à ma texture et ainsi de suite plus vous allez comprendre les bases c'est ce que je vous explique constamment au niveau de la modélisation plus ben moins vous aurez de problèmes tout simplement et le dernier oui j'en ai fait plein d'exemples alors le dernier c'est un sabre laser que j'avais fait en fin de compte c'est la caverne vfx qui m'avait donné l'idée je me suis dit c'est pas mal ce qu'il a fait je me suis dit je vais faire pareil mais alors je sais plus c'est celui ci j'avais fait non j'en ai fait un autre avec plein de modificateurs qui fait que vous créez un sabre laser simplement avec cinq ou six modificateurs et j'aime bien à chaque fois me creuser la tête pour essayer d'être plus faire quelque chose de répétable et surtout modifiable parce que quand vous utilisez un modificateur si vous l'appliquez c'est dommage son but ben il n'y en a plus en fin de compte il a été appliqué il a été appliqué donc on peut plus retravailler quelque chose dessus et ici vous voyez je me suis servi donc de du moteur de rendu et vie j'ai activé le bloom qui a fait que sur mon laser ça fait un truc sympathique comme ça voilà ce que je voulais vous dire sur le shader émission je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye